Nous sommes à Zorgenau, un quartier résidentiel au sud de Paramaybo. Situé à à peine 10 minutes du centre-ville, cet aéroport a des ambitions pour le peu modeste, devenir un aéroport international. D'une longueur de 750 mètres, cet aéroport connaît quotidiennement un trafic aérien domestique de 40 vols par jour, desservant principalement l'intérieur et Nikéry. Le Surinam connaît 16 compagnies aériennes, telles GOM Air, Blue Wings, toujours sur la liste noire, et CARECOM Airways qui vient de faire une demande auprès de l'aviation civile pour desservir la Guyane. Le Surinam se dirige vers une politique de ciel ouvert. en commun de ses aériennes numéras. Mais aussi, qu'on peut extraire dans les autres petites pièces de l'aviation. L'aviation du site aérienne, causing les aspects économiques de l'aviation, comme le pays du portier, des invrages numéras. La sécurité aérienne depuis Dorlin, la vérification fréquente des véhicules de secours, la mise en place de la réaction, du système électronique et de radars. Les investissements soutenus par le gouvernement et l'AIDB pour être entièrement aux normes en 2014. La loi de l'agriculture est donc liée à des règles, des règles, des normes et des standards. Il s'agit donc de ces standards, ce qu'ils ont donc pour faire de l'agriculture, de l'agriculture, de l'agriculture, de l'agriculture, de l'agriculture. On doit donc en faire un processus de déficit de temps pour faire de l'agriculture, de tout en place, de faire de l'agriculture et de l'agriculture, afin que les travailleurs soient en place pour qualifier en ce qui se sont des normes et des standards. La Suriname Airways maintient des tarifs de 300 euros le billet. Une compagnie aérienne de Zorgenhoff aurait déjà fait une demande auprès de l'aviation civile pour desservir la Guyane à des prix plus compétitifs.